Bonjour, bienvenue à cette rencontre virtuelle qui porte sur le continuum de services pour prévenir et traiter des troubles liés à l'utilisation d'opioïdes à Montréal. Naturellement, on parle du continuum, mais en une heure, on n'aurait pas le temps de couvrir l'ensemble des services qui sont offerts et on a la chance d'avoir trois présentations qui sont vraiment distinctes et qui couvrent différents aspects. Alors, bienvenue à cette rencontre virtuelle. Mon nom est Michel Perrault. Je suis responsable du programme des formations de projet, puis les débuts. Et je dois vous dire que ça fait 20 ans et cette année qu'on a débuté les premières, ce qu'on appelle les stages d'observation, les rotations de personnel entre les différents organismes avec le centre de crise, l'autre maison et le CLSC de Verdun. Et notre objectif, et le Douglas, c'est toujours d'amener les intervenants qui doivent intervenir dans les problématiques multiples, à mieux saisir, à mieux connaître comment ça se passe dans les autres organismes pour pouvoir plus facilement référer et aussi développer une affinité, connaître les autres intervenants et faciliter la continuité des services. Alors, avec les années, on a grossi. On a de plus en plus d'organismes qui sont impliqués dans les différentes régions du Québec aussi. Et aujourd'hui, nous avons la chance de travailler sur la question des opioïdes. Je vous encourage d'ailleurs à consulter peut-être dans le chat. Vous pouvez avoir le lien. Il y a un numéro de Drogue santé société qui est apparu il y a un an. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à les lire, avec plusieurs publications sur la question des opioïdes, les traitements ici au Québec. C'est en français, c'est gratuit. Vous avez juste à suivre le lien numéro thématique sur les opioïdes. Alors, pour nous, au départ, c'était des stages d'observation. Les gens allaient dans les différents organismes. Avec la pandémie, on a été forcé de s'ajuster et de recourir aux présentations virtuelles. Avec les plus et les moins, c'est sûr, quand on va sur place, on voit exactement comment ça se déroule. On connaît les gens. À distance, c'est plus compliqué, mais ça a le bénéfice de rester disponible et aussi pour vous d'éviter de vous déplacer pendant une journée, demi-journée. Alors, ça se fait pendant l'heure du lunch. C'est enregistré. Si vous allez sur le site Formation Croisée, par la suite, vous allez avoir accès à l'information, l'enregistrement, d'autres informations, les listes qu'on produit sur les services. Alors, je vous invite, avec le lien Formation Croisée, à aller consulter. Il y a aussi d'autres événements qui ont lieu. Il y a une formation en ligne sur les opioïdes. Je vous invite à aller consulter ce qui est déjà disponible pour vous. Alors, nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une rencontre virtuelle. On va connaître mieux comment ça se passe dans différents organismes. Et on a aussi les formations en ligne qui se substitue aux grandes présentations qu'on a faites pendant des années dans les amphithéâtres et qui vont revenir. On en est convaincus. Mais il faut profiter de ce qui a été produit. Ça dure dans le temps et c'est là et c'est facile d'accès et c'est gratuit. Alors, on vous invite à aller sur notre site des Formations Croisées. Alors, sans tarder, j'aimerais inviter Léonie à présenter nos invités. Puis, je vous invite, c'est ça. J'oublie, je fais toujours des erreurs. J'oublie de vous dire qu'on est des chercheurs. On essaie d'améliorer les services et la formule. Alors, c'est important que vous remplissiez le formulaire d'évaluation qui est disponible actuellement. Merci beaucoup, Léonie. À toi. Merci, Michel. Alors, effectivement, comme tu disais, aujourd'hui, on vous présente trois services vers lesquels vous pourrez peut-être référer des personnes dans l'avenir lorsqu'il sera question avec votre clientèle de problèmes en lien avec les opioïdes. On aurait pu présenter des dizaines de superbes services ou programmes à Montréal en lien avec ce thème-là. Malheureusement, on a seulement une heure. Donc, ce sera trois services qu'on mettra en vitrine aujourd'hui. Gardez en tête qu'on prévoit faire un autre webinaire comme celui d'aujourd'hui cet automne pour mettre en vitrine des organismes communautaires de réduction des méfaits en lien avec les opioïdes. Donc, ce sera annoncé bientôt. Alors, aujourd'hui, l'objectif de l'activité, c'est de vous aider à référer ou orienter votre clientèle lorsque vous repérez qu'il y a potentiellement un problème en lien avec l'utilisation des opioïdes. Pendant l'activité, vous allez pouvoir poser des questions par écrit avec la fonction Q&A. On pourra les adresser aux conférenciers après leur présentation, mais je ne serais pas étonnée que certains membres de l'auditoire soient d'emblée sur le vif en mesure de répondre à certaines questions qui seront posées sur le Q&A parce qu'on a vraiment beaucoup d'experts avec nous aujourd'hui. Notamment, il y a des gens du service des toxicomanies, du CHUM, il y a des gens qui travaillent en réduction des méfaits comme avec SPEC de rue. Donc, je m'adresse aux experts qui sont avec nous aujourd'hui si vous détenez des réponses, des pistes de réponses, des listes, des ressources, des informations à partager en réponse aux questions qui seront posées sur le Q&A. Vous êtes les bienvenus à le faire. Et aussi, on a noté toutes les questions qui nous ont été adressées via le formulaire d'inscription. Certains d'entre vous en ont indiqué. On va évidemment profiter du temps qu'on a avec nos experts pour répondre à un maximum de ces questions-là, mais on ne sera pas nécessairement en mesure de répondre à toutes les questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une page sur notre site web, site web formationcroisée.com. Dans l'onglet rencontres virtuelles, vous allez voir le lien apparaître dans le chat. Donc, on a rassemblé sur cette page-là plein de références vers des ressources, des organismes, des services. Et on va aussi déposer la captation de l'activité d'aujourd'hui sur ce site-là, sur cette page-là. Très important, ceux qui aujourd'hui espéraient recevoir de l'information très clinique concernant le traitement du trouble de l'usage des opioïdes. Ce n'est pas l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, qui est plutôt de voir un petit peu où est-ce qu'on peut référer, où est-ce qu'on peut orienter la clientèle. Donc, on vous a mis le lien sur cette page-là vers trois mines d'informations très importantes au niveau clinique pour le trouble de l'usage des opioïdes. Vous les connaissez peut-être. L'équipe de soutien clinique et organisationnelle en dépendance et en itinérance, la communauté de pratiques médicales en dépendance et le programme Écochume sur les troubles concomitants. Donc, si vous cherchez de l'information clinique, c'est plutôt là que vous allez la trouver. On vous a aussi mis le lien vers une formation en ligne sur les opioïdes que notre équipe a produite en 2020. Et sachez qu'on va déposer un module complémentaire à cette formation-là sous peu d'ici le mois de mars. Donc, ça sera annoncé, il y aura de l'information complémentaire sur les opioïdes. Sans plus attendre, on va débuter notre programmation de ce midi avec Mme Maxime Miranda, qui est coordonnatrice des lignes spécialisées en dépendance à Drogue, Aide et Références. Et avant de lui passer le micro, je veux juste lui rappeler qu'étant donné que notre temps est compté, lorsqu'il restera une minute aux conférenciers, ils entendront un petit carillon qui leur rappellera que c'est le temps de conclure en une minute. Alors, sur ce, je cède la parole à Mme Miranda. On a bien hâte de l'entendre. Merci, Léonie. Bon midi. Merci d'être avec nous puis de démontrer de l'intérêt pour les personnes qui utilisent des opioïdes. Donc, moi, je viens vous présenter les services de Drogue, Aide et Références. Peut-être que vous nous connaissez déjà. Peut-être que vous ne savez peut-être pas tout à fait qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte de consommation, de troubles d'utilisation d'opioïdes. Donc, c'est sûr que nous, on est un service provincial. Ça va valoir, donc, ce que je vais vous présenter autant pour Montréal que pour la province. Je voulais commencer par vous situer peut-être un peu au niveau de notre organisme. Donc, nous, on est gérés par le Centre de référence du Grand Montréal. Donc, la ligne Drogue, Aide et Références, la ligne aussi Jeux, Aide et Références, qui est la même équipe d'intervenants qui répondent aux deux services. Donc, peut-être que vous connaissez aussi les autres services qu'on offre. On a aussi un programme de téléconseling pour les joueurs excessifs. Puis, le 2-1-1 Grand Montréal est aussi géré par le Centre de référence du Grand Montréal, mais c'est une équipe différente de conseillers et conseillères qui répondent aux appels. Donc, c'était juste pour une mise en contexte. Au niveau de notre mandat, on a un mandat que j'appelle souvent en trois volets. Donc, on a un mandat de soutien, d'information et de référence. Puis, c'est là où je pense qu'avec les années Drogue Aide et Références, c'est beaucoup démarqué pour son volet références. Donc, on a une base de données qui inclut plusieurs milliers de ressources au Québec. On pense que c'est assez complet en termes de services qui sont offerts. Donc, c'est sûr qu'on peut, vous pouvez communiquer avec nous dans cette optique-là. Mais on a aussi une équipe d'intervenants qui répondent à la ligne, qui répondent autant au téléphone qu'au clavardage, qui peuvent soutenir les personnes qui nous appellent, que ce soit les personnes elles-mêmes consommatrices, que ce soit leur entourage ou que ce soit des intervenants, donc vous, qui pouvez nous appeler. Donc, je vous expliquerai peut-être des petits exemples où ça pourrait être une opportunité de nous contacter. Mais donc, voilà, on a aussi un volet information. Donc, c'est sûr qu'on ne possède pas toute l'information. On ne prétend pas avoir tout l'information, mais on y a accès. Par contre, quelqu'un qui voudrait, je ne sais pas, par exemple, savoir quels sont les temps de détection au niveau de la substance, savoir c'est quoi les effets attendus de cette substance-là, connaître peut-être un effet attendu si on consomme deux substances en même temps. Ça pourrait être le genre d'informations qu'on pourrait donner à la personne. Donc, un service 24-7, gratuit, bilingue et confidentiel. Donc, bilingue, anglais, français, puis bien entendu, confidentiel. Donc, globalement, c'est ça notre mandat. Pour ce qui est de la spécificité des troubles liés à l'utilisation des opioïdes, si on pouvait juste aller à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, je pensais profiter du moment qu'on avait ensemble pour vous donner des exemples de types d'appels qu'on pourrait recevoir, pour lesquels on serait outillés, pour lesquels on serait habiletés finalement à intervenir. Vraiment, le message, si vous retenez une seule chose de ma présentation aujourd'hui, c'est qu'on peut répondre essentiellement à tous les types d'appels. Par la suite, ce sera à nous de voir est-ce que ce serait nous qui portons cette intervention-là ponctuellement ou est-ce qu'on réfère vers d'autres services dans la communauté. Mais dans tous les cas, on peut vraiment agir à titre de filet de sécurité, d'être là pour des personnes qui peut-être ne sont pas accrochées à un service ou qui n'ont pas de soutien déjà dans leur communauté, mais ils peuvent s'appuyer sur nous ponctuellement, considérant que pour l'instant, on ne fait pas de suivi comme tel. Tous nos appels sont pris individuellement l'un après l'autre. Mais donc, on est toujours là, 24 heures sur 24. Donc, on est là autant pour, par exemple, quelqu'un qui se questionnerait par rapport à ses habitudes de consommation. Donc, quelqu'un qui prend conscience peut-être de certaines conséquences ou qui aimerait initier un changement, ne sait pas trop vers où se tourner, aimerait réfléchir peut-être à sa motivation, aux impacts de sa consommation. Ça pourrait être un type d'intervention qu'on ferait. Ça peut être pour quelqu'un qui consomme activement, mais qui aimerait peut-être réduire les méfaits qui sont associés à son utilisation. Peut-être au niveau du mode de consommation, au niveau de la substance en tant qu'elle, de l'approvisionnement de la substance, du lieu de consommation. Donc, on pourrait vraiment être un espace de réflexion pour cette personne-là pour voir avec elle quels sont les risques auxquels elle pense s'exposer peut-être ou en tout cas les considérations qu'elle a, puis qu'est-ce qui lui permettrait de se soulager ou de réduire ces risques-là. Ça pourrait être un exemple. Donc, un peu aussi, comme j'ai dit au début, autant se questionner de manière générale sur sa consommation que dans une optique de changement. Puis là aussi, ça peut être soit une intervention purement motivationnelle, essayer de voir avec la personne qu'est-ce qui fait qu'elle aimerait changer ses habitudes ou qu'elle aimerait arrêter. Puis par la site, comme je disais, on a toutes les ressources. Puis d'ailleurs, si vous, vous travaillez dans une ressource, puis vous apercevez que vos fiches sur notre site web, je vous en parle plus tard, ne sont pas à jour, c'est nous contacter pour les mettre à jour aussi. Si vous avez un nouveau service, dites-le nous, comme ça, on peut s'assurer de référer vers vous puis bien orienter les gens, leur offrir le bon service au bon moment. C'est vraiment cette idée-là, je pense, derrière de regarder référence et de faire le pont aussi entre nous et vous pour que la personne, elle ne se retrouve pas prise dans un tourniquet finalement à tourner entre plein de ressources puis ne pas trop savoir où se tourner. Ultimement aussi, on peut aider l'entourage. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais ça peut être quelqu'un qui est préoccupé par l'utilisation de son proche. Par exemple, le proche n'est pas dans une démarche de changement actuellement, mais il vit quand même des conséquences. Mais si le membre de l'entourage se sent surmené, se sent inquiet, préoccupé, on peut être là pour soutenir la personne dans ce qu'elle vit, elle, comme membre de l'entourage. J'ai vu du coin de l'oeil la question dans le Q&A. Oui, les services sont bilingues sur nos lignes. Autant le droit de regarder référence sur la déréférence que le téléconseil. Puis, les intervenants sociaux aussi peuvent nous appeler. Vous pouvez nous appeler. Je pense que c'est un peu plus loin que je le mentionne, mais je peux le dire ici aussi. Ça pourrait être dans un contexte où vous êtes avec quelqu'un en ce moment, dans votre bureau, par exemple. Puis, on pourrait autant soutenir votre intervention que la recherche de référence. Ça arrive quand même assez fréquemment qu'un intervenant nous dise, « Je suis avec monsieur », puis il aimerait avoir une ressource qui pourrait l'aider à, je ne sais pas, cesser sa consommation d'opioïdes. Donc, on va lui poser certaines questions démographiques pour bien se situer au niveau de la recherche. Puis, on va pouvoir lui offrir les réponses finalement, en fait, les résultats de la recherche. Voilà. Merci. Alors, je vous ai sorti rapidement des graphiques au niveau de nos statistiques, juste pour vous donner peut-être une idée de qui nous appelle. Donc, depuis le 1er avril, donc la nouvelle année financière, je pense que c'est très petit pour vous, mais globalement, ce que je voulais faire ressortir, c'est que les opiacés ne sont pas la première substance pour laquelle quelqu'un nous appelle. C'est vraiment l'alcool, puis historiquement, ça a toujours été l'alcool, la substance la plus mentionnée. Par contre, il y a quand même dans la portion gauche, disons, des substances mentionnées, autant toutes nos communications, donc autant les consommateurs que leur entourage, que les intervenants sociaux, vraiment toutes nos communications que les consommateurs en tant que tels. Donc, on peut voir le nombre, il y a quand même une proportion significative de consommateurs qui nous contactent. C'est à peu près 50-50 au niveau des genres. Et puis, au niveau des tranches d'âge, c'est assez divers en termes de ça. En fait, le message que je voulais vous transmettre aussi par rapport à ça, c'est qu'on soutient déjà un certain nombre de personnes par rapport à leur utilisation d'opiacés, mais on peut en soutenir plus. Donc, n'hésitez pas à nous référer. On peut vraiment agir dans toutes sortes de contextes. Quand on parle de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, par exemple, nous, on peut se situer même avant la première ligne jusqu'à assez loin dans la trajectoire. Oui, on peut référer à la clientèle jeunesse. J'ai vu dans le chat. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de services vers lesquels référer, mais on pourrait faire l'intervention nous-mêmes au niveau de ça. C'est sûr que c'est de l'intervention ponctuelle des fois. Ce n'est pas suffisant ou ce n'est pas ce que la personne recherche, mais ça peut être un entre-deux. En termes de critères de référence et de procédure, c'est assez simple. À peu près tout le monde peut nous contacter, pour autant que la personne, elle soit au Québec. Donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit une personne qui consomme, un membre de l'entourage ou un intervenant, on est toujours là. Vous pouvez donner notre numéro de téléphone. J'ai inscrit le numéro régional, donc avec le 514. Dans la signature en bas de la diapo, vous voyez le numéro sans frais. Si jamais c'est plus pertinent pour vous, c'est la même chose, mais 514 ou 1 800. Puis sinon, on a un site web, donc aiddrogue.ca pour le clavardage. On a aussi du contenu. On a une équipe, une communication qui travaille à développer du contenu, des articles pour vraiment bonifier l'offre d'information, finalement, à la population. Puis justement, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez nous appeler avec la personne, autant que lui dire, « Hey, appelle droguer des références, n'importe quand. » Tu sais, mettons quelqu'un qui aurait un craving, qui est déjà en démarche d'arrêt, mais qui vit un craving, qui ne sait pas trop qui contacter, son intervenante n'est pas là à 3 heures du matin, « Hey, nous, on est là. » Tu sais, on peut aider à travailler avec la personne sur sa motivation, justement, puis voir avec elle qu'est-ce qu'elle peut faire dans le moment présent pour maintenir son objectif, finalement. J'ai vu la question, « Oui, les personnes peuvent appeler de manière anonyme, tout à fait. C'est anonyme pour les personnes qui nous contactent. On ne leur demandera pas leur nom, à moins qu'ils nous le donnent. » De toute façon, là, ce serait constatiel. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a une banque de données. Donc, en 2020, on a fait un partenariat avec la FICID, donc l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, pour finalement placer notre base de données sur Internet. Donc, elle est accessible avec des filtres. Vous pouvez aller jouer dedans pendant qu'on se parle ou plus tard, selon vos besoins. Mais voilà, donc toutes nos ressources sont là, selon, justement, dépendamment du besoin de la personne ou de la personne qui fait la recherche. Donc, autant de la prévention que du traitement, mais aussi tout ce qui est réduction des méfaits. On a les points de service pour l'analoxone, par exemple. Donc, ça donne vraiment quand même un bon aperçu de ce qui existe. C'est québécois, c'est provincial, en termes de réseau, donc il y a vraiment tout. Mais vous pouvez géolocaliser votre recherche puis la cibler au niveau de Montréal, si c'est votre réalité. C'est sûr que pour quelqu'un qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il cherche, donc notamment les utilisateurs eux-mêmes, des fois, ça devient un peu mélangeant. On ne sait pas trop finalement quel service répondrait à notre besoin. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de nous appeler quand même. Puis donc, on préfère une intervention comme double, si je peux dire. Donc, autant une recherche de ressources qu'un soutien psychosocial aussi. Puis notre clavardage se situe aussi sur le site de droguer de référence, mais aussi de trouve ton centre. Et donc, vous pouvez clavarder d'un endroit ou l'autre, ça revient à la même chose pour nous. On reçoit les demandes au même endroit. Donc, je pense que ça peut être vraiment chouette comme outil, comme intervenant pour, des fois, on se sent un peu démuni, on aimerait juste avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui existe. Bien, ça, ça peut vous aider à faire peut-être un petit chemin dans votre tête à ce niveau-là. Maxime, avez-vous terminé ou il vous restait une petite conclusion à faire? Ah, OK. Donc, en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je viens de lever les yeux pour voir mes notes. Puis j'ai réalisé que je voulais vous préciser aussi que c'est autant pour les opiacés qui vont avoir été prescrits que non prescrits. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont sur traitement de substitutions, disons à la méthadone ou à la suboxone. Essentiellement, le message que vous devez retenir, c'est que vous pouvez nous contacter pour à peu près n'importe quelle situation. Puis à tout le monde, on vous référera, mais on peut vraiment agir à titre de succès. Merci infiniment. Une foule d'informations en très peu de temps. Je pense que c'est un sprint légendaire. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris puis je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, on a eu accès à une belle porte d'entrée vers les services pour s'orienter, se diriger, les personnes avec qui on travaille. Alors, on vous en est très reconnaissants. Puis on va passer à une étape subséquente, disons, dans le continuum de service avec Catherine Sauvé, infirmière clinicienne et Alexis Bérard-Salamin, travailleur social du GMF-UMF Verdun. Mais je vois que Dr Demers s'est joint à eux aussi. Alors, c'est le fun de vous avoir tous les trois. On vous laisse aller et puis on vous entendrait le carillon au bout de 11 minutes. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. On est justement l'équipe de STMU de GMF de l'hôpital de Verdun. Donc, c'est une clinique de médecine familiale et on a décidé de partir une clinique spécialisée pour tout ce qui est le trouble d'usage. Et donc, aujourd'hui, on parlait surtout du trouble d'usage de l'opioïde. Donc, l'équipe fait partie. On a trois médecins avec nous. Donc, aujourd'hui, on a le docteur Demers en arrière. On a aussi le docteur Weiber-Anthony et le docteur Samuel Gassien. On a une EPS en santé mentale qui est Nora Bogdame, une infirmière pour le TRO qui vient du CRAN, donc Catherine, et moi-même. Et on travaille aussi avec plusieurs autres résidents. Donc, on fait de l'enseignement avec eux pendant les cliniques. Donc, ça, c'est ce qui compose notre clinique STMU. Donc, la brève présentation, on voulait vous dire qu'on fait tout type de patients. Donc, vu qu'on est une clinique de médecine familiale, on voit des patients de zéro à 100 quelques années. Donc, on n'a pas de critères d'exclusion basés sur l'âge. Qu'est-ce qu'on a comme clinique, c'est pour, en fait, ce qui est le trouble d'usage de substances diagnostiquées ou non. Donc, ce n'est pas obligé d'avoir un diagnostic officiel. Ça peut être des gens qui ont des questionnements par rapport à la consommation. C'est obligé d'être un diagnostic officiel. On peut aussi regarder en termes de douleurs chroniques, des maladies chroniques, comment soulager les patients. Des fois, il y a des médecins qui ont des questions par rapport à tout ça. Nos critères, bon, il faut que les patients soient volontaires, il faut qu'ils acceptent de venir. Donc, on est une clinique externe, les gens viennent à nous avec des rendez-vous prévus. Il faut aussi qu'ils acceptent de travailler avec une grosse équipement, en sens qu'il y a le médecin, il y a moi, il y a l'infermiale, l'UPS, et aussi parfois, souvent les résidents. Donc, il faut qu'ils acceptent de voir qu'on est plusieurs, mais c'est dans le but de les aider et de tout prendre en charge. Donc, parfois, certains patients vont avoir un certain, peut-être pas un malaise, mais une crainte de voir des nouveaux résidents à chaque fois, mais il y a tout le temps le même médecin qui reste le médecin superuseur qui est le médecin de famille. Donc, on a tout le temps quand même une stabilité dans l'équipe et avec le médecin de famille. Une des choses que nous, on a comme particularité, c'est qu'on essaie de prioriser les patients de notre territoire. Donc, nous, on est à Verdun, on essaie de prioriser les patients du sud-ouest de Verdun. Donc, c'est un mot critère. On va parfois accepter des patients de l'ouest parce qu'il y a peu de services offerts dans le web, donc la chaîne, la salle, mais c'est surtout du cas par cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de manière humaine. Nos approches, en fait, on y va vraiment avec la réduction des méfaits. On est là pour accompagner l'usager dans ses objectifs. Donc, si l'usager veut maintenir une consommation, on va continuer à travailler avec lui pour justement réduire les méfaits. Donc, on ne va pas nécessairement l'encourager à se sevrer ou arrêter complètement de la consommation et on peut faire de l'approvisionnement plus sécuritaire aussi. Donc, on va en parler peut-être un peu plus tard si vous en voulez, mais c'est quelque chose qu'on fait. On a une vision aussi, je pense que c'est important de passer ce message-là que la consommation depuis là, c'est une maladie chronique. Donc, on fait un traitement longitudinal, c'est-à-dire qu'on fait un traitement sur du long terme. Notre objectif, encore une fois, ce n'est pas de sevrer parce que l'étude montre en fait l'inverse c'est que une fois qu'on fait un sevrage, on augmente les risques de rechute et ce n'est pas quelque chose qu'on veut que le patient le montre. Donc, notre but c'est de maintenir un traitement qui soit sécuritaire, qui soit ajusté pour le patient. Si jamais il y a une demande du patient de sevrer la médication, on va l'accompagner, c'est évident, mais on va le faire de façon intelligente et en prenant le temps pour que ça soit sécuritaire et qu'il y ait le moins de chances de rechir. On a aussi l'implication d'un infirmier de liaison qui s'appelle le Soucha et qui travaille pour le Centre de rétabitation en dépendance de Montréal. Donc, plus on peut l'inclure aussi aux besoins avec nos rencontres et avec les patients, lui, son rôle c'est de faire la liaison avec les services du CERDM que ce soit à l'interne ou des suivis à l'externe. Donc, ça peut être utile à apprécier aussi de temps en temps que ce soit avec lui. Et présentement, j'ai mis la lettre d'attente en environ 10 à 15 patients qui ont des difficultés en lien avec les opioïdes. Et une fois qu'on reçoit des références, on va prioriser ceux qui n'ont pas de traitement agoniste d'opioïdes et qui ont une consommation active tout simplement parce qu'on veut éviter les surdoses et on peut commencer quelque chose pour ces patients-là. Donc, ça fait un bref aperçu. Je vais laisser Catherine parler de nos services. Oui, alors, bien, bonjour. Nous, en fait, les services offerts, on a plusieurs volets. On peut agir à titre de consultant pour nos partenaires, c'est-à-dire qu'on a d'autres collègues qui sont en éteint ou infirmières à la clinique ou dans des cliniques qui peuvent être avoisinantes. Puis, dès qu'ils ont un doute sur, dans le fond, un patient qui aurait possiblement un trouble d'usage que ce soit d'opioïde ou d'autres substances qui est particulièrement opioïde, bien, ils vont nous le référer pour valider est-ce que j'ai bien vu, est-ce que c'est bel et bien un trouble d'usage puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, nous, souvent, on va faire l'évaluation s'il y a vraiment un trouble d'usage, on va mettre le diagnostic, on va débuter le TAO puis ensuite, quand la personne va être stabilisée, bien, on la rend à son médecin traitant. Donc, c'est comme notre volet consultant à la clinique. Pour ce qui est des traitements TAO, donc traitements agonistes opioïdes, on fait vraiment toute la gamme de traitements qui est disponible. Donc, évidemment, la suboxone, que ce soit sublingual, en film, on a quand même plusieurs patients qui sont sous implant de probiotiques aussi en clinique. Ça, dans le fond, c'est la suboxone qui est en implant qu'on va mettre au niveau du bras. Puis, le patient peut garder ses implants pendant six mois. Donc, ça donne une certaine liberté aux patients. Ça évite des visites répétées en pharmacie qui peuvent devenir un petit peu lourdes à la longue. Donc, ça, c'est surtout pour les patients qui sont à faible dosage puis qui sont stables. on offre aussi le subloquable qui est la forme injectable de la suboxone. Donc, le patient vient une fois par mois se faire injecter le subloquable. On le laisse aller puis on le voit le mois suivant. On a aussi de la méthadone, le thalic, puis le cadien qui est de la morphine longue action qui va agir sur 24 heures qui a été dans le fond approuvé pour être un traitement agronique dans les dernières années. Donc, on a vraiment de tout. Puis, quand ça ne fonctionne pas avec un traitement, on a d'autres options pour les patients puis on ne les laisse pas souffrir de leur bord. On va vraiment essayer tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne bien. Dans le fond, nous, on fait des inductions relativement rapidement. Donc, aussitôt qu'on a une référence d'un patient qui est en consommation active et qui souhaite avoir un TAO, on va le voir si c'est une question de jour ou de semaine, mais on le voit vraiment, vraiment rapidement pour le mettre sur traitement le plus rapidement possible pour éviter les surdoses. Puis, dans le fond, en clinique, ici, on peut faire des traitements pour les autres troupes d'usage, donc gestion de sévrage d'alcool, gestion de sévrage de bain-miseau et autres substances aussi. Puis, dans le fond, quand on reçoit les patients en clinique, donc, on fait vraiment une prise en charge médicale globale. Donc, nos médecins ici, si les patients n'ont pas de médecins de famille, deviennent leur médecin de famille et prennent en charge la totalité de leur état de santé. Donc, ils vont vraiment faire des visages ITSS. S'il y a une infection hépatite active, on fait des traitements de l'hépatite. On remet du matériel de réduction de bénéfice, c'est-à-dire du matériel comme des condoms, pour des injections aussi, pour la consommation de drogue fumée également. On offre la contraception. Ça, ça va un petit peu dans le matériel de réduction de bénéfice, mais des bandelettes de détection de fentanyl et de bénévo. Puis, en fait, aussi, on prend en charge les troupes concomitants en santé mentale, donc avec l'équipe médicale, puis surtout avec notre collègue Nora, qui est notre ITSS spécialisée en santé mentale. Puis, on fait les prises de soins sur place aussi. On s'arrange vraiment pour que, quand ils viennent nous voir, on fasse le plus de choses possibles en une visite pour essayer qu'il n'y ait pas de pertes au suivi. Donc, ils repartent avec vraiment un package quand ils repartent d'ici, puis ils en ont pour leur argent. Il me reste quelque chose. Non? Parfait. Puis, on peut les référer aussi vers la deuxième et troisième ligne au besoin. Donc, quand on voit que nous, on n'a pas les connaissances, on n'a pas les ressources nécessaires pour, dans le fond, atteindre les objectifs ou pour aider le patient le plus possible, bien, on peut les référer à l'unité de psychiatrie et de psychomanie du CHU. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Oui. Comment nous référer? En fait, nous, on essaie de prioriser les patients de notre secteur. On a aussi un petit contrat qu'on n'a pas parlé, mais c'est quand même important. On a fait signer un contrat comme quoi ils acceptent les règles de la clinique. Donc, c'est surtout des règles, on n'accepte pas la violence. Les patients, il faut qu'ils soient quand même en mesure de se déplacer pour nous voir en clinique. Il faut quand même qu'ils soient moindrement organisés dans le sens qu'il faut qu'ils soient en mesure de se présenter à un rendez-vous. Donc, ça, c'est comme des critères qu'on demande. Puis aussi, on parle que le pharmacien, parce que quand on commence la suboption de la médicadone, le patient doit se présenter en pharmacie pour avoir la médication. Il va faire partie de l'équipe de ce pharmacien-là parce que si la personne se présente en état de consommation, il ne va pas nécessairement lui remettre la médication, il ne va pas nous aviser. Et si après trois jours, la personne ne s'est pas présentée, vu que sa tolérance diminue, on va partir d'une médication qui est plus chère. Donc, le pharmacien est vraiment important pour nous. C'est aussi des yeux presque au quotidien avec le patient. Donc, il fait partie de notre équipe. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut qu'il accepte ça. On parle aussi des fois des doses non-supervisées ou des privilèges. J'aime bien bien parce que les patients ne peuvent pas le voir comme ça. C'est une relation de confiance. Donc, ça vient aussi avec le fait qu'il faut connaître le patient, qu'il faut connaître qu'au lieu une face confiance, qu'on lui fasse confiance. Donc, on peut quand même rapidement augmenter les doses non-supervisées. Donc, on va expliquer que justement, comme Catherine a expliqué, une visite vient avec plusieurs services. Donc, une visite va être quand même relativement longue. Dès que ça peut prendre jusqu'à une heure avec le patient parce qu'il va voir le résident, il va voir Catherine et par la suite, par exemple, on va faire un retour à des médecins de famille. Puis, moi et Catherine, on essaie aussi de faire des rencontres conjointes pour éviter que la personne voit trop de professionnels en même temps. Donc, pas en même temps, mais de manière que nous n'avons. Éviter de se rétablir Exactement. Donc, on travaille vraiment en équipe. On se parle, on parle des patients. Donc, si quelqu'un, un patient me dit quelque chose à moi pour comprendre ce que je vais dire à Catherine ou au médecin, donc si on travaille vraiment tout le monde ensemble, ça permet d'avoir une vision commune, ça permet d'avoir un objectif commun, le patient au centre de tout ça. On travaille tout le monde ensemble. Donc, si vous voulez nous référer, vous pouvez me contacter, moi, je vais mettre mon numéro de téléphone à la clinique ou à Catherine Sauvé de ma collègue ou par courriel avec elle. Je leur demande juste les informations de base, le nom de la personne, les moyens pour la rejoindre, tout ça, téléphone ou email. Puis, une brève description de la situation juste pour qu'on ait un peu une idée de ce qu'on peut la prioriser ou pas ou ce qu'il faut la prioriser ou pas. Et c'est toujours appréciant pour avoir une discussion aussi avec vous. Donc, si jamais on peut vous parler pour avoir votre opinion. je vois Yoni. J'ai activé mon petit carillon, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Ce n'est pas très utile finalement. Aviez-vous un petit mot à ajouter en terminant? Bien, en fait, je pense que pour les références, vous pouvez justement passer par les chemins qu'elle vous a mentionnés. Puis nous, si vous voulez nous appeler puis nous parler des cas, faire des discussions de cas, ça va nous faire plaisir puis on aime quasiment mieux ça comme ça, on peut avoir un portrait plus juste des clients qu'on va rencontrer. Est-ce qu'on prend le temps de répondre aux questions qui ont été posées? Ce que je vous suggère, en fait, c'est s'il y a des questions, vous pouvez répondre par écrit directement dans le Q&A. Vous êtes bienvenus à le faire pendant la prochaine présentation. Puis qu'est-ce qui restera à la fin? On les posera à tous les conférenciers. Merci de nous avoir présenté ce modèle de service super intéressant qui est le modèle en GMF. On sait que cette approche globale de la santé de la personne, il y a beaucoup de patients pour qui c'est très important, sécurisant, qui apprécient beaucoup ce modèle-là. c'était vraiment intéressant de vous entendre en parler. Et puis, on va passer au dessert avec Dr. Ève Guillotte qui va nous présenter. Elle est médecin de famille et coordonnatrice médicale au programme CRAN et relais au sud du Centre-Sud à la direction des programmes sentimentales et dépendances. Et le programme CRAN qui est un pionnier au Québec en trouble de l'usage des opioïdes. Alors, on se l'est gardé pour le dessert en termes de services spécialisés. Alors, je vous passe la parole, Dr. Guillotte. Oui, merci. Donc, moi, je travaille comme médecin au programme CRAN, au CRAN et à relais. Je vais vous décrire un peu la distinction entre les deux. Puis, je vais vous présenter, je suis là depuis une dizaine d'années. Ça fait que je pense que je connais bien un petit peu l'évolution. Donc, juste pour différencier un petit peu, parce qu'on parle souvent du CRAN puis c'est peut-être pas défini pour plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'est le CRAN? On parle des gens, on a peut-être entendu parler de relais. Donc, quand on parle du programme CRAN, ça englobe les deux. Ça englobe ce que nous, on appelle les services réguliers, mais ce qui, dans le langage courant, est appelé le CRAN et les services basseuil, qui s'appelait avant relais-métadone, qu'on appelle maintenant relais. Étant donné que la méthadone n'est plus la seule molécule, le nom a été changé. Puis, je vais faire une brève mention sur Rompoint, en fait, qui est un partenariat. Nous, on offre, on aide pour le TAO à Rompoint, qui est plutôt au Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud, mais qui est beaucoup plus large que le TAO. Puis, je parle des partenaires de première ligne parce que vous en avez parlé au GMF de Verdun. on a un petit peu, on a de l'aide sur des services de première ligne. Fait que, dans le fond, je pense que déjà, Verdun a bien décrit qu'est-ce qu'on offre autour du TAO, mais je vous présentais, en fait, ça vient de, on en a parlé de l'équipe de soutien en dépendance d'itinérance. Fait que, tous nos services offrent le panier minimal de services que vous avez à votre gauche. Donc, le TAO, évidemment, mais tout ce qui est dépistage, vaccination, contraception, santé mentale, réduction des méfaits, donc tout ça est offert dans tous nos services. Puis à droite, c'est les services qui sont un petit peu plus pour les personnes en situation de précarité. Donc, la plupart, en fait, tous nos services vont offrir prise de sang sur place, réponse aux besoins de base, consommation à risque réduit, traitement de l'hépatite C et accompagnement. Là où il y aura un petit peu de différence, c'est plus au niveau des soins de santé de première ligne. Puis, le outreach, qu'en fait, il y a eu à relais, mais depuis qu'on a une capacité limitée d'accueil, on a perdu un petit peu de sa pertinence. Ultimement, j'aimerais bien que ça reprenne du service, mais pour le moment, on n'en a pas. On peut passer à la prochaine. Fait que je commence par vous présenter les services réguliers qui est pour la clientèle peut-être un peu plus organisée par rapport à relais. on traite des adultes. J'ai mis adolescents parce qu'on en a déjà eu. On a déjà eu, je pense, du 16, du 17 ans, mais c'est rare qu'on ait des demandes de service de cet ordre-là. Fait qu'on va les évaluer un petit peu plus au cas par cas parce qu'on n'a pas nécessairement cette expertise-là. Évidemment, c'est toute personne qui a un trouble d'usage d'opioïdes, donc on ne se concentre que sur les opioïdes. Bien que si quelqu'un a opioïde et autres substances, on va s'occuper de l'autre substance, mais s'il n'y a pas de troubles d'usage d'opioïdes, ce n'est pas pour nous. Et on essaie de se concentrer sur la deuxième ligne. Vous avez une bonne présentation sur la première ligne. Je pense que brièvement, je définirais ça pour des gens qui ont besoin d'une plus grande intensité de service, plus de rendez-vous, plus d'instabilité, mais on va prendre des gens qui ont besoin de première ligne parce qu'il n'y a pas nécessairement d'accès en première ligne partout. Ce n'est pas exclusif, mais on essaie de se concentrer sur la deuxième ligne. Toute personne qui veut un traitement peut faire appel à nous, mais on va avoir une priorité pour les femmes enceintes qu'on va plus orienter à rond-point, les parents d'enfants habituellement jusqu'à 14 ans s'ils ont la garde, les conjoints étant donné qu'on essaie de faire un traitement un peu dans l'ensemble, que c'est plus facile de traiter une personne quand le conjoint est en traitement et idéalement au territoire de Montréal. Dans la demande, on va quand même évaluer si la personne a fait beaucoup de surdoses, elle a décidé de suicidaires, on va quand même évaluer au cas par cas pour la priorisation. On a des services à l'entourage et des services psychosociaux uniquement pour des gens qui ont un trouble du sage d'opioïde, mais qui n'ont pas nécessairement de traitement ou qui ont un traitement ailleurs, mais de plus en plus, ces gens-là vont être orientés vers des services du CADM, de leur secteur, donc on en a de moins en moins dans nos services à nous. On peut passer. Donc, ce que vous voyez un peu à gauche de service, c'est pas mal ce qui était sur la diapo du panier minimal de service. Je rajouterais qu'on prend en charge de façon multidisciplinaire infirmière, chaque patient a une infirmière, un intervenant, un médecin qui lui est assigné pour avoir un suivi longitudinal avec une équipe qui lui est désignée. On a aussi un éducateur qui aide pour toute réinsertion sociale, accompagnement et on a un acupuncteur à une journée et demie de semaine qui aide pour anxiété, douleur, craving. On a un partenariat avec l'UPT aussi, l'unité de psychiatrie et des toxicomanies du CHUM qui nous aident, qui font des évaluations qui nous aident en soutien clinique et on travaille conjointement et avec Bordeaux-RDP. On a un corridor de service avec les services correctionnels du Canada, donc des patients qui sortent du pénitencier avec évidemment l'interne du CRDM et je pense qu'il y avait des questions sur l'adolescence. Si on a des cas d'adolescence, on sait qu'on a la médecine d'adolescence du CHU Sainte-Justine qui peut nous épauler pour le suivi de ces patients-là mais ils ne font pas de TAO comme tel, donc nous, on s'occuperait du TAO. Pour les services, en fait, idéalement, l'idéal, c'est de nous appeler, je vous avais les heures, c'est l'après-midi au numéro de téléphone qui est là, il y a toujours un intervenant de garde pour toute demande, en fait, pas juste des demandes de traitement, mais si vous avez des informations. Puis je précise quand même que ce n'est pas parce qu'une demande va chez nous que le patient va être pris chez nous. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui reste sur le territoire de Vertun et qui a besoin d'un service plus première ligne, ça se peut qu'on oriente vers l'autre de patient et il sera le mieux traité selon ses besoins. Je mets l'adresse électronique, mais en fait, je pense que ce n'est pas le bon endroit pour faire une demande de service, mais c'est plus s'il y a des questions un peu d'ordre général. On peut passer. Puis on a aussi un service aux professionnels, donc s'il y a des demandes de soutien clinique, tous professionnels confondus, vous pouvez appeler au même numéro de téléphone que pour les demandes de traitement. Et on a aussi un agent de liaison qui s'appelle Frédéric Venn, qui est là depuis très longtemps, donc son nom incarne le service. Donc, si un patient qui est sous TAO qui doit déménager ou que ce soit voyage ou déménagement, que ce soit à l'intérieur, par exemple, d'un service à l'autre, donc si on s'est sévère au point, ça peut être d'une ville à l'autre au Québec ou en province. Donc, on a ce service-là pour nous épauler, il y a un formulaire, mais je pense que l'idéal, c'est que vous contactiez par courriel ou par téléphone, mais ils répondent super rapidement et c'est un service très efficace. Donc, je passe à relais. La distinction de relais, donc tout ce que j'ai dit pour le service régulier s'applique pas mal à notre service de relais, mais la distinction, c'est que le relais se dédie aux gens en grande précarité, donc que ce soit itinérance, désorganisation, sinon les critères seront les mêmes. Pour ce qui est de la question de l'adolescence, en fait, c'est pas exclu, mais je pense que ces personnes-là seront plus orientées vers le service de jeunes de la rue qui est quand même à proximité et qui se dédie plus à la population plus jeune, donc je n'ai pas connaissance qu'on aime des adolescents à relais. Puis sinon, pour les critères d'admission, c'est la même chose qu'au service régulier, mais avec la définition de grande précarité. Donc, c'est vraiment le critère en plus d'un besoin d'un traitement. si la personne est en grande précarité, elle est faite pour nous. L'offre de service est aussi la même avec le panier minimal de service que je vous décrivais. La particularité, c'est que les patients peuvent venir sans rendez-vous, donc on leur donne une journée désignée, chaque personne à sa journée, par exemple, la journée du mardi. Ils peuvent se présenter n'importe quel mardi voir leur médecin. Ils peuvent se présenter à n'importe quel autre moment d'autre journée s'ils veulent voir leur intervenant ou pour voir un médecin pour une condition un peu plus aiguë, par exemple, une infection, un peu comme dans un GMF, mais en fait, la particularité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de, ils n'ont pas d'heure de rendez-vous, ils viennent quand ils veulent. Donc, c'est ce qui correspond au bas seuil d'exigence. On est localisé dans l'hôpital Notre-Dame, ça nous donne accès à tout le plateau. On peut leur faire faire les rayons X, l'échographie, on a un super beau partenariat. Des fois, sinon, on sait que nos patients, si on leur donne une heure de rendez-vous pour un examen, ils ne vont pas nécessairement se présenter. Je m'excuse, même des fois, on réussit à leur faire faire, donc des examens sans rendez-vous, on appelle la radiologie puis ils peuvent le faire. On a des microbiologistes qui viennent se déplacer des fois à la clinique pour voir nos patients. Puis on a la psychiatrie urbaine qui est présente une fois par semaine, qui nous aide beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup de problématiques de santé mentale chez notre population. Métadam est un organisme de paire avec usage d'opioïdes qui ont des hébergements notamment avec qui on fait beaucoup affaire. On travaille avec le CHUM sur des projets de recherche puis comme les autres services en dépendance, on travaille aussi avec le CRDM surtout pour l'interne d'urgence dépendance. Pour les services, l'idéal, c'est de nous appeler ou même de venir en personne. Je vous mets où est-ce qu'on est. On est à Notre-Dame-Bavillon-Lachapelle d'une entrée presque directe par l'arrière du pavillon. Dans un monde idéal, on voudrait que les gens se présentent puis on commence un traitement d'emblée. Ça a déjà été le cas mais maintenant que l'accès est un petit peu limité par manque de ressources, on n'est pas capable donc il y aura mis les attentes mais idéalement, c'est vers ça qu'on voudrait faire. On est ouvert le 10h à 17h30 le 10h vendredi. Il y a juste le mercredi matin qu'on est fermé. C'est surtout pour des réunions cliniques. Donc, pour Rond-Point, je vous ai expliqué Rond-Point, c'est avec le centre de pédiatrie sociale. C'est pas juste dédié au TAO mais toute femme enceinte qui consomme des substances psychoactives, notamment les opioïdes, peut avoir accès à ces services-là. C'est la population qui est priorisée mais c'est aussi pour les parents d'enfants en bas âge. Selon les ressources, s'ils peuvent offrir le service tel qu'ils le veulent, tous les parents des enfants 0-5 ans avec les mêmes problématiques ont accès à ce service-là. Donc, les critères correspondent à ça. On peut passer à la prochaine. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire, donc le suivi de grossesse, le suivi des troubles d'usage, tout ça intégré au même endroit et ça de la grossesse, l'accouchement et tout le suivi de l'enfant et des parents au même endroit jusqu'à 5 ans. Si jamais vous avez besoin de ce genre de service-là, mais vous n'avez pas la proximité géographique, il y a un support aux équipes éloignées, donc vous pouvez appeler puis avoir de l'aide. Ils ont le partenariat avec le CHUM et pour le centre de naissance, donc c'est là que les femmes vont accoucher et pour l'UPT encore, pour les comorbidités de santé mentale. Puis vous avez tous les partenaires, en fait, rond-point comme tel est un grand partenariat. Il y a plusieurs personnes qui participent à ce service-là pour avoir justement toutes les choses intégrées, donc portage dans la rue, toute la direction, donc tout ce qui est jeunesse et santé mentale et dépendance du CIUSSS du Centre-Sud de Montréal. Pour avoir des services, donc comme tous nos services, c'est une demande volontaire. et si la personne a un TAO, je vous parlais sur une autre diapo de Frédéric Vigne qui s'occupe des transferts, donc vous pouvez toujours communiquer par lui qu'il pourra vous acheminer le formulaire de transfert. Je ne l'ai pas mis, en fait, parce qu'il est en changement actuellement ou par téléphone pour parler à la coordonnatrice. Puis le formulaire, je pense qu'il devrait vous être acheminé pour une prise en charge de suivi grossesse que vous pouvez remplir pour avoir accès. Je vous parle brièvement de quelques perspectives d'avenir, parce qu'on aimerait améliorer nos choses, fait qu'on essaie d'améliorer la trajectoire. J'en parle parce que je pense qu'ultimement, on aimerait que les patients puissent aller à l'urgence dépendance, qu'on leur parte un traitement puis qu'ils soient rapidement pris en charge chez nous. Fait que c'est ce qu'on voudrait faire et que soutenir l'accès en première ligne pour que nous, on puisse se dédier à la deuxième ligne. À relais, il y a un projet de traitement injectable de TAOI qu'on appelle, donc un traitement d'hydromorphones ou d'héroïne, la diacétylmorphine injectable sur place et qu'on puisse aussi avoir un centre de prévention des surdoses comme un mini-SIS pour nos usagers. Puis pour Rond-Point, en fait, l'unité mère-enfant de l'hôpital Notre-Dame devrait être ouverte. Je ne connais pas les dates pour être honnête, mais ultimement, les femmes suivies à Rond-Point devraient accoucher à l'hôpital Notre-Dame et non pas au CHU. Donc, ça va aider à une intégration de services encore plus locale pour ces personnes. Non, je vous remercie puis je vous laisse en fait sur, je l'ai flouté pour la confidentialité, mais je vous laisse sur des œuvres que nos usagers ont fait, surtout en l'honneur de personnes disparues dans les dernières années. Puis je n'ai plus de voix, désolée. Merci, Docteur Lillard. Votre voix vous a quitté juste au bon moment. Vous avez eu le temps encore une fois de relever le défi du speed dating de service. en très peu de temps, vous nous avez transmis beaucoup d'informations sur vos services qui sont hyper complets, hyper englobants, alors qu'ils sont une référence à Montréal et au Québec. J'enchaînerai rapidement, il reste huit minutes à notre activité. D'abord, je fais juste rappeler l'importance de remplir le formulaire d'évaluation. Le lien va être dans le chat, le lien est sur le courriel de rappel que vous avez reçu ce matin. Le lien, on essaie de le mettre partout parce qu'on offre un programme de formation croisée, mais c'est aussi dans un contexte de recherche et c'est très important de connaître votre avis pour pouvoir l'améliorer et vous offrir les activités que vous souhaitez avoir pour vous soutenir dans votre pratique clinique notamment. Donc, s'il vous plaît, remplissez le questionnaire d'évaluation. Aussi, donc, avec les minutes qui nous restent, on pourrait adresser peut-être quelques questions qui n'ont pas été répondues durant les présentations, même si elles étaient hyper complètes. Il y en a une qui a été partiellement répondue, mais je pense que c'est important de la ramener parce que dans les formulaires d'inscription, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient posé des questions sur le sevrage, le sevrage des opioïdes. Et ça a été évoqué par Alexis, notamment lors de la présentation de l'UMF Verdun, qui nous expliquait, vous pouvez rallumer votre caméra, d'ailleurs, les conférenciers pour pouvoir faire du pouce sur ça, qui évoquait que le sevrage n'est pas une pratique qui est recommandée pour des raisons liées au risque de rechute et au risque de surdose. C'est le traitement par agoniste opioïde plus sur le long terme qui est recommandé par les lignes directrices. Je ne sais pas si vous voulez redire quelques mots là-dessus, peut-être à l'UMF de Verdun ou Dr Guillotte s'il vous reste un peu de voix. Je peux prendre le réel et elle se complètera pas au besoin, mais effectivement, il y a eu, entre autres, juste pour appuyer les mots-de-dire avec des lignes directrices un peu plus formelles, mais des lignes directrices de l'UMF, l'Institut canadien de recherche sur la distance. En 2017, ce mémoire avait publié le premier guide sur le produisage de pieds vides au Canada et la première recommandation c'était que le sevrage de pieds vides était contraindiqué, n'était pas recommandé, n'était pas déconseillé dans le contexte où ça amène à davantage de rechute mais aussi à une perte de tolérance qui mène à hauts sur d'autres. Donc, c'est très, très important de... Souvent, il y a encore l'ancienne mentalité d'aider les gens à arrêter les substances. Pour la majorité des substances, c'est effectivement ce qui est conseillé, mais pour les opioïdes, à ce moment-là, c'est déconseillé de parons-sevrage puisqu'il a recommandé c'est d'être mis sous le traitement agoniste de pieds que ce soit en première ligne avec la butré-northine ou la suboxone non-commodicale, la méchadone ou le cadenas en troisième ligne ou les autres modalités de méditation comme les implants ou les ingétables. Puis, dans l'algorithme des lignes directives c'était très clair qu'il y avait une voie vers le sevrage de pieds avec un X dessus comme ça c'était déconseillé. Après ça, c'est les recommandations médicales à ce pied. Souvent, il y a encore le souhait des patients d'essayer parfois par le sevrage puis à ce moment-là on ne va pas quand même leur fermer la porte dans leur demande que ce n'est pas ce qu'on offre on les accompagne là-dedans mais en leur disant qu'on peut revenir en traitement ou arrêter le sevrage puis remonter la dose au moindre moment où ils ont une éducation ou une chute ou qu'on change d'habit puis on fait beaucoup d'éducation là-dessus pour s'enlever aux risques associés au sevrage puis de maximiser le traitement parce que c'est vraiment ce qui est déterminé comme ça qui permet de garder nos patients en vie puis on sait que les surdoses arrivent comme à certains moments en particulier en début de traitement parce que les gens consomment encore déterminés activement en sorties de prison après un arrêt de consommation ou en sorties de sevrage porté donc parfois dans certains hôpitaux est-ce qu'on parle d'équipe d'équipe sur place ou même des fois en sortant de thérapie où est-ce qu'on fait un sevrage et une chute à la sortie puis on est en perdu notre intolérance et donc on parle sur d'autres à ce moment-là donc c'est très important d'associer le trouble d'usage de fluide avec un traitement agoniste fluide puis par la suite si le patient est en rémission prolongée de longue date et qu'il souhaite sevrer graduellement son traitement mais on sait que le fait de le faire très très graduellement sur plusieurs années sur plus d'une année ça augmente les gens de plus de fait mais que le taux de chute même si on arrête le traitement après plusieurs années c'est quand même très évident je dirais que c'est vraiment une minorité au même titre des patients comme les patients diabétiques puis on part on se rend sur des traitements soit à l'insuline ou à d'autres pilules puis que tout d'un coup ils sorteraient en main puis ils changent leur attitude de vie puis ils peuvent renverser le traitement puis on peut enlever des pilules mais c'est la même quantité de gens qui arrivent à arrêter les opioïdes que de nos patients qui arrivent à traiter leur traitement d'antibédiés Merci docteur Demers effectivement je pense que c'est un message qui est important de transmettre alors vous l'avez bien expliqué on vous en est très reconnaissant sinon il reste quelques secondes encore à moins que Michel Perrault vous ayez des questions à ajouter il y avait aussi des gens qui avaient demandé dans les questions dans le formulaire d'inscription certains souhaitaient entendre les experts sur leur stratégie d'intervention leur stratégie chouchou pour accompagner les gens je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de transmettre une perle clinique au niveau de leur stratégie d'intervention pour engager les personnes en traitement ou les personnes qui appellent à drogue à aide et référence UMF de Verdun si vous décidez de parler il va falloir ouvrir votre micro et peut-être vous rapprocher de l'ordinateur parce que quand vous êtes loin on vous entend moins bien on n'a pas une stratégie chouchou particulière je pense c'est vraiment de rester humain à l'écoute juste d'être là et de considérer les usagers comme des êtres apparentes entières personnellement j'essaie d'y aller un peu avec de l'humour aussi avec eux mais ça c'est plus moi comme personne mais sinon juste être là présent à l'écoute disponible si jamais les gens quittent pour une raison quelconque ou on le rechute on est là même si c'est après un mois trois mois six mois on va repartir avec eux où ils sont sans les juger sans les culpabiliser on va rester présents juste d'avoir une constante d'être là humain aidant de se coller le plus possible à leurs objectifs c'est vraiment comme édifice on n'est pas là pour leur dire quoi décider quoi faire exactement on les guide on les informe du mieux qu'on peut qu'après on les accompagne là-dessus on essaie de d'aller se coller autant qu'on peut à leurs objectifs puis c'est pour ça qu'on va loin avec la fonction de l'effet avec la cause de l'antipiculitaire aussi quand c'est négatif quand l'art d'objectif change on s'adapte on est là-dedans quand ça va moins bien on est là-dedans quand ça va bien on est content avec ça se coller aux objectifs et accueil accueil toujours humain toujours là toujours là pour reprendre Michel veux-tu clore ou bien si on prend une dernière intervention je pense qu'on arrive il reste une minute je veux juste peut-être rappeler dans les questions j'ai eu beaucoup de commentaires positifs loin je ne dirai pas que je ne veux pas que nos conférenciers s'en foutent la tête au point où ils vont déborder la capacité de leur caméra mais j'aimerais beaucoup les remercier pour leur contribution et ce n'est pas facile de résumer en 10 minutes ce qu'on fait et de le faire de manière aussi efficace merci d'avoir relevé ce défi c'est génial que le tout soit enregistré on a eu quelques courriels de gens qui avaient de difficulté à rentrer sur la formation la beauté c'est que c'est enregistré c'est disponible c'est là pour vos collègues pour tout le monde c'est gratuit dans les Q&A il y avait M. Godet qui parlait d'une formation qui existe à l'INSPQ alors ça ça devrait être dans la liste des choses qu'on va mettre sur notre site web c'est assez génial d'être intervenu à ce moment-là mais pour le reste je pense que vous avez répondu au fur et à mesure merci beaucoup à tous seconde remerciement moi c'est mon maximum on me donne 10 secondes on a trop peur que je m'étonnise merci beaucoup je l'ai déjà dit pour les conférenciers merci beaucoup à Santé Canada nos bailleurs de fonds ministère de la santé services sociaux nos partenaires principaux l'Institut du Aglus CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal l'Institut des dépendances CIUSSS centre-sud de Montréal les conférenciers deuxième fois notre comité de suivi des formations croisées qui comprend des gens des différents au Québec pour nous guider sur les thématiques et aussi merci à l'équipe qui a organisé cet événement vous connaissez Léonie c'est l'enfant travailler avec elle mais on le fait tous volontiers parce qu'on est là pour la cause c'est tout Diana Milton que vous voyez moins qui s'occupe des inscriptions de la logistique Cathy Bazinet qui est aux communications il ne faut pas oublier que nous on n'est pas des spécialistes d'événements en ligne mais avec on en fait beaucoup et je dois admettre qu'aujourd'hui avec presque 200 participants on est super content d'avoir relevé le défi merci Yves Bergeron qui nous a aussi du CIISSS de l'Ouest de Lille qui nous a donné les accès et tout ça et sinon allez sur le site regardez Léonie vous a annoncé qu'on aurait un autre événement virtuel il y a plein de stocks là-dedans et ça fait 20 ans qu'on en fait on n'a pas l'intention d'arrêter demain alors à la prochaine merci encore n'oubliez pas le questionnaire merci 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 Sous-titrage ST' 501